Qui est votre ami ? Qu'est-ce qu'il vous apporte réellement ? Si vous vous posez la question de savoir qui est vraiment votre ami, si vous voulez savoir ce qu'il vous apporte vraiment, en regardant cette vidéo du début à la fin, vous allez avoir une image claire de ce que cet ami représente pour vous. Bonjour, je suis Jean-Serge Mouloumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent, tâchez également de liker et de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide, semaine après semaine, à construire plus de valeurs pour vous. On a beau dire, on a beau faire, on a beau considérer les choses dans tous les sens, à un moment donné, il faut bien se poser la question, mais qu'est-ce qui m'apporte ? Qu'est-ce que cette personne m'apporte réellement ? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi ? Qui est-elle dans mon quotidien ? Réellement. Lorsque j'étais jeune, adolescent, mon père avait coutume de dire, attention Serge, les amitiés, c'est pas bon. Il ne faut pas avoir d'amis. Il faut rester à la maison, faire ses devoirs, aller à l'école, pas aller chez les amis, parce que les amis, c'est pas bon. Et puis d'un autre côté, quand il rentrait le soir, du travail, dans la semaine, il revenait souvent avec une, deux, trois personnes, trois collègues à lui. Il s'installait et il leur offrait les meilleures boissons, des apéritifs, des encas, des choses très agréables pour passer un petit moment bien ensemble. Et comme on n'avait pas le droit, mon frère et moi, d'être autour d'eux, on restait dans la chambre et on pouvait entendre à travers la porte des rires, des éclats, des échanges et parfois des moments très sérieux. C'était des échanges entre des personnes qui avaient plaisir à être là et qui partageaient un très bon moment. Et quand je lui posais la question, ou alors je lui demandais l'autorisation d'aller rendre visite à des copains, mon père me disait « Mais tu sais Serge, les amis, c'est pas bon. Il ne faut pas aller voir les amis. C'est pas bon. C'est une mauvaise influence. Tu dois aller à l'école. Tu dois te concentrer sur ce que tu as à faire. Mais les amis, c'est pas bon parce qu'ils t'apprennent des mauvaises choses. » Voilà, j'avais donc deux cortèges de pensées qui m'influençaient dans le même temps. Il y a de cela quelques jours, je discutais avec une amie qui me disait « Mais tu sais Serge, l'amitié finalement, c'est simple. On n'a pas besoin de s'écrire tout le temps. On n'a pas besoin de communiquer tout le temps. On n'a pas besoin d'être au courant forcément de ce que l'une ou l'autre fait. Mais on sait, voilà, se retrouver quand il y a nécessité. » Il y avait un couple duquel je me tenais proche il y a de cela aussi quelques années. Et je considérais que nous étions proches parce que c'est des personnes qui aimaient la danse. Et donc, nous avons fini par nous rapprocher autour de la danse. Puis après, à un certain moment, chacun a pris son chemin. Avec ces trois histoires que j'ai mentionnées, notamment mon père et cet ami et puis le couple, il y a peut-être des choses qui vous font également écho, qui résonnent avec vous. Maintenant, pour poser la clarté dans ces relations que vous pouvez avoir et avoir une idée précise quant à leur nature, je distingue deux types d'influences autour desquelles sont organisées nos relations amicales. Des influences virtuelles et des influences physiques. Que l'on soit dans le virtuel ou dans le physique, on aura trois types de personnes, trois types d'amitié. Il y aura des camarades, mais qui sont ces camarades ? Eh bien, les camarades sont des personnes avec lesquelles vous engagez de la conversation sans enjeu majeur. Ce sont des personnes que vous croisez dans la rue, avec qui vous échangez des politesses. Ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez dans un service public, dans un supermarché, ou parce que vous fréquentez le même chemin, parce que vous habitez la même communauté, vous êtes dans les mêmes résidences, vous êtes voisin, vous vous croisez souvent sur le marché, vous achetez les mêmes produits, vous fréquentez les mêmes endroits. Ou alors, ce sont des personnes avec lesquelles vous allez vous retrouver à défendre une cause commune dans la rue, dans un supermarché, ou dans un endroit public. Il y aura des échanges cordiaux. Sur le plan physique, qu'est-ce que représente la camaraderie ? La camaraderie, ce sont les gens que vous rencontrez sans enjeu majeur. Des petites discussions, on parle de tout et de rien. On est à l'arrêt du bus, on est à l'arrêt du tram, on est dans un aéroport, on est à la gare, on s'apprête à prendre un avion, on est à la sortie d'école, on parle avec les autres parents. Il y a de l'échange, il y a de la camaraderie. Toujours sur le plan physique, on a ce que l'on appelle des alliés. Les alliés, c'est des personnes avec lesquelles on passe du temps par rapport à une activité précise. C'est des personnes avec lesquelles vous vous passionnez pour quelque chose ensemble. Avec ces personnes-là, vous pouvez avoir des conversations très denses par rapport à ces sujets. Ça peut durer des heures. C'est le cas, par exemple, quand vous allez faire de la musique avec des gens, faire du sport avec un groupe de personnes, partager une activité plaisante, agréable, conviviale. Toute activité qui vous passionne et qui vous porte dans un élan d'échange, de partage, de convivialité avec les autres. À un troisième niveau, vous avez sur le plan physique ce qu'on appelle la confidence. Un ami que l'on plonge dans la confidence, c'est un ami avec lequel on accepte d'aller en vulnérabilité. On va dire des choses qui nous rendent faibles, qui nous rendent susceptibles d'être jugés. Les camarades, les alliés et les confidents, on les retrouve donc sur le plan physique et on les retrouve aussi sur le plan virtuel. Oui, mais comment ça se passe sur le plan virtuel ? Sachant que le camarade est nécessaire dans le quotidien, l'allié est nécessaire dans le quotidien et le confident est nécessaire dans le quotidien. Sachant par ailleurs qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir dans le quotidien quelqu'un de confident, c'est-à-dire quelqu'un en qui on peut réellement parler, on peut dire les choses, on peut se confier. Il n'est pas non plus donné à tout le monde de fréquenter des endroits où on partage la passion, sauf quand vous êtes musicien, que vous vous adonnez à des arts martiaux, pratiquant de BJJ, Aïkido, Karaté, Boxe, MMA, UFC, footballeur, etc. que vous avez de l'activité sociale très large, très dense. Là, c'est possible. C'est là que le virtuel intervient. Le virtuel commence par nos pensées. Dans vos pensées, il y a des camarades, il y a des alliés et il y a des confidents. Les statistiques disent que nous produisons environ 60 000 pensées par jour. À côté des pensées que vous entretenez vous-même, vous avez toutes les pensées autour de vous, à savoir les informations, ce que les gens racontent, diffusées dans les médias sociaux, ce qui est raconté un petit peu partout, pour qu'ils viennent alimenter votre sphère virtuelle de pensée. Et dans ces pensées, il y a des camarades, des alliés, des confidents. Lorsque vous avez un sujet qui vous passionne, en ce moment, pour moi, c'est le YouTube. Eh bien, vous trouvez en ligne des personnes comme vous, qui sont passionnées et qui partagent des astuces, pour pouvoir faire avancer votre projet, vos idées, votre aspiration. Pour ce qui est de la catégorie des confidents, la possibilité de trouver en ligne des mentors, c'est-à-dire des personnes qui viennent à vos côtés pour pouvoir vous accompagner avec confidence et confiance vers un point auquel vous inspirez. Ça, c'est ce qui est possible aujourd'hui, virtuellement. Pour conclure, on a le chemin virtuel, le chemin du physique, avec, dans les deux cas, trois possibilités que sont la camaraderie, l'alliance ou la confidence. Il est d'usage de dire que ces catégories, que ce soit en virtuel ou en physique, doivent pouvoir se présenter dans des proportions de sept camarades pour trois alliés et un confident. Avoir au minimum un confident permet, si vous avez des projets, si vous avez des désirs, si vous avez des rêves, d'aller vers ces rêves et projets et désirs qui vous tiennent à cœur. Certains iront jusqu'à dire que tant que vous n'avez pas en présence ce confident, vous ne pouvez pas accéder à la réalisation de vos rêves, de vos désirs et de vos passions. Qui est cet ami ? Un camarade ? Un allié ? Ou un confident ? Maintenant que vous savez que vous avez autour de vous des camarades, des alliés et des confidents, la question est, quelle est la proportion de ces trois catégories dans votre quotidien ? Faites-moi un commentaire en dessous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501